Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 3 avril 2023 déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a plein de choses. Alors, il y a plein de choses positives et puis il y a un ou deux petits aspects un peu tendus, un peu compliqués. Ça arrive, il y en a de temps en temps. Et il faut l'évoquer, mais sans paniquer, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a, je n'aurais pas fait redondant avec la pleine lune qui marque vraiment cet aspect de tension, alors qu'il y a en parallèle plein de trucs positifs dont je vais vous parler maintenant. Et puis, j'aimerais partager avec vous un petit exercice à la fin sur la communication. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous tente, si ça vous fait plaisir ou pas. La semaine démarre avec deux planètes dans le signe du bélier. Et puis, ce n'est pas anodin, ça se rapproche. En ce moment, dans le ciel, la semaine démarre lundi, le soleil est à 13 degrés du bélier, 13 degrés du signe. Il y a un signe, c'est de 0 à 30, là il est à 13 degrés, voilà, parce qu'on est le 3 avril. 13 degrés, facile à retenir. Soleil va se rapprocher tout au long de la semaine d'une autre planète qui est dans la même zone. Il s'agit de Jupiter, Jupiter qui lui amorce la semaine, il est beaucoup plus lent, il fait un signe par an, il fait son tour en 12 ans. Et il va se rapprocher ce soleil de Jupiter qui lui est précisément à 20 degrés du signe. Donc, 13 degrés lundi, 20 degrés Jupiter, en gros, je vous en referai tout un roman en début de semaine prochaine. Mais la conjonction qui s'approche, cette concentration d'énergie dans le signe du bélier, composée de soleil, qui lui, on le sait, représente à lui tout seul un truc du genre 98% de la surface planétaire du système. Il est énormissime. Et puis, Jupiter dans le même sillage, planète d'expansion, de positif, de chaleur, d'optimisme, enfin, toutes les notions qui sont plutôt des notions porteuses, se réunit, se rapproche chaque jour davantage. Donc, les gagnants, on va les appeler comme ça, ceux qui ont la chance de bénéficier de ces belles énergies positives, stimulantes, optimisantes, lumineuses, voilà, tout, mais je ne tarie pas des loges sur les conjonctions Soleil-Jupiter que j'adore, voire surtout à la naissance, quand on a la chance d'avoir ça, c'est plutôt sympa. Bref, excellent pour qui ? On va regarder pour qui ces énergies sont les plus porteuses possibles. Alors, elles sont extrêmement favorables pour mes béliers, bien évidemment, vous êtes dans une période intéressante, au-delà du fait que c'est votre anniversaire en ce moment, on est dans la zone, et puis c'est également extrêmement positif et stimulant, il faut que j'arrête extrêmement, c'est positif et stimulant, pour, donc on l'a vu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et puis ceux qui sont, comme vous le savez, à 60 degrés en aval et en amont, en amont sont des versos et en aval, ce sont mes gémeaux. Donc, vous cinq bénéficiez de cette double présence de Soleil-énergie et de Jupiter-optimisme, enfin, en données brutes, bien évidemment, après on est toujours tributaires du contexte dans lequel on évolue, qui peut laisser apparaître des aspérités ou des facilités, et c'est à nous de le créer, l'impulsion, l'énergie positive, en ce moment, elle a plus d'effet, d'incidence, de portée, d'impact que lorsqu'il n'y a pas l'aspect, c'est aussi naïf et baloxin. Ça, c'est le gros, gros morceau du ciel cette semaine, et puis, dans le positif. Et puis, il y a Mercure aussi. Mercure, il démarre la semaine, il est encore en bélier, mais il démarre la semaine à 29 degrés du cygne, et il change en cours de journée. Mercure va passer en taureau. Il va passer en taureau à 16h23 en temps sidéral, alors cette fois-ci, on a plus de deux heures, donc ça fait 18h23, en gros, ici en métropole. Donc, 18h30, pour faire simple, Mercure quitte le bélier pour rentrer en taureau ce lundi, et ça change la donne au niveau de la communication. Parce que lundi jusqu'à 18h30, la communication, elle est vive, elle est fluide, elle est dynamique en bélier. Quand on a un truc à dire, Mercure en bélier, il s'exprime sans filtre, et puis il y va, franco, frontal. Voilà, je vous en ai parlé dans la pleine lune, encore une fois. Et ce Mercure qui rentre en taureau change de connotation. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus dans une dynamique, dans un contexte où c'est solaire, on va à l'essentiel, et Mars, on rentre dans l'art, on dit ce qu'on pense. Il rentre en taureau, il est beaucoup plus polissé, il est beaucoup plus rond, parce que déjà c'est un signe de terre, les signes de terre ont horreur de monter en température au niveau du verbe, sauf quand il y a un cas extrême, on dit le feu brûle la terre. Ce n'est pas anodin, le feu brûle la terre. Lorsqu'un Mercure en signe de feu, bélier, tion, sagittaire, s'exprime, il peut plus facilement que la moyenne monter en volume pour marquer son argumentaire. Alors qu'un signe de terre, si on monte en volume, ça grille les oreilles, il n'y a plus rien qui rentre, surtout les Mercure en taureau, si on lève le temps sur vous, c'est mort. Donc Mercure rentre dans le signe du taureau, on aborde tout le reste de la semaine à partir de lundi soir, 18h30, pour mes signes de terre, ça va être super pour la communication, mais il y a une petite finesse quand même. Excellent pour mes taureaux, a priori, excellent pour mes vierges, excellent pour mes capricornes, et puis jeu des sextiles, excellent pour mes poissons, excellent pour mes cancers. Vous cinq, entrez dans une phase où la communication va être plus pratique, plus simple, plus précise, peut-être plus factuelle, plus concrète, tout simplement. C'est le bon sens Mercure en signe de terre, Mercure en taureau. Si ce n'est qu'en taureau, il prend une couleur davantage marquée par des raisonnements qui donnent prise à l'émotionnel, à l'affect, au ressenti, au sens. Parce que c'est la couleur profonde du signe du taureau. Donc Mercure en taureau va davantage s'intéresser à ses ressentis plutôt qu'à la force de l'argument. C'est assez différent, c'est assez nuancé comme façon d'anticiper la communication, et comme ça nous colore tous collectivement, il y a une incidence chez chacun. Alors, le petit problème qui se pose est le suivant. Il y a dans le ciel, avec l'arrivée de Mercure en taureau, un angle qu'on appelle un carré, un carré c'est une tension, c'est une bagarre, c'est un angle tendu, entre Mercure, rentrant en début taureau, comme je viens de le dire trois fois, et Pluton qui est rentré en début verso 90 degrés avant. 80 degrés avant, c'est ce qu'on appelle un carré. Un carré, 90, c'est la moitié d'une opposition, 180. C'est, dit-on, plus angulaire, plus violent, plus secte qu'une opposition. Je n'ai pas la dualité, j'ai vraiment la tension avec un carré. Et un carré Mercure-Pluton, c'est une période à surveiller en matière de communication. Pourquoi ? Parce qu'on met de façon exaltée, tendue, sous tension, tout simplement, l'aptitude à communiquer qui est en taureau est assez factuelle, mais assez émotionnelle, assez affective, avec Pluton, qui est quand même générateur d'anxiété, d'aller dire ce qu'il y a au fond des choses, qui est caché. Pluton, c'est le lieu des enfers, on sait bien, donc on va chercher au fond, au fond, au fond, au fond. Donc peuvent émerger, dans notre façon de communiquer, des choses qu'on avait à dire depuis longtemps, qui surgissent d'un coup comme ça, et puis ça peut tomber comme un cheveu sur la soupe. On peut sortir des horreurs qui ne sont pas toujours digestes, dirons-nous, pour rester dans la métaphore. Mais donc il faut faire très très attention à ce qu'on va dire, là, ce lundi, ce mardi, lundi soir, s'il y a des tensions dans l'air, on évite les communications un peu sanguines, ou dire, depuis le temps que j'y porte, je voulais dire ça, et puis on vide son sac, et puis on en prend plein son grave. Et là, on enquiste dans ces configurations-là, parce que ce sont des signes fixes. Et dans les signes fixes, les aspects ont plus de portée profonde. C'est ballot, mais ça, ça, fixe, c'est le cas de le dire. Donc, attention à qui ? Attention à tous ceux, tous ceux qui ont des planètes dans les quatre que je vais citer. Alors, on peut avoir un ascendant, un soleil, une lune, un Mercure, une Vénus, un Mars, un Jupiter, un Saturne, Uranus, Neptune, Pluton dans ces zones-là. Donc, après, ça va concerner un domaine particulier. Après, c'est du sur-mesure, je ne peux pas être dans le détail à ce point-là. Mais, un carré Mercure, Pluton dans l'axe Taureau-Verso va nécessiter un peu plus de vigilance pour tous ceux qui ont des planètes, quelles qu'elles soient, dans le premier des camps, premier des camps, du Taureau, du Verseau, du Lion et du Scorpion. Vous quatre, lundi, allez, même jusqu'à mardi, mercredi, on fait très, très attention à la façon dont on appréhende les informations qui viennent à vous et, en même temps, la façon dont on communique sur ce qu'on ressent. Parce que c'est à double impact, en fait. C'est le ressenti et l'expression, c'est dans les deux sens. Alors, je voudrais vous soumettre une hypothèse et vous me direz ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le concept. Le concept, après, il faut l'appliquer, ce qui n'est pas facile. Sur le papier, c'est toujours simple, mais en réalité, ce n'est jamais simple. Beaucoup moins, en tout cas. C'est le principe de la communication non-violente. C'est un exercice. J'essaie ce truc-là. On ne sait jamais. Ça peut vous plaire. Moi, en tout cas, j'aime bien. L'exercice de communication non-violente, surtout si vous connaissez par extension des personnes qui ont des planètes dans ces quatre zones dont je viens d'évoquer la proximité, début taureau, début scorpion, début verso, début lion. Ça consiste, dans le cas d'une confrontation et d'une communication, à aller chercher l'info de façon plus fine. Par exemple, si vous recevez une info, on vous dit « blablabla, il y a ça, ça me plaît, ça me plaît pas, il s'est passé ça, je l'ai blablabla. » Le premier réflexe, ce n'est pas de monter en volume en face, ça ne sert à rien, parce que les oreilles se crispent, il n'y a plus un qui rentre, on enquisse le débat, on crée un terrain miné sur le sujet, c'est mort. À l'inverse, un truc qui marche très bien, oh, subtilitas, consiste à dire, lorsqu'on vous dit quelque chose, de dire « mais attends, alors voyons voir, tu viens de me dire ça, je l'ai entendu de telle façon, est-ce que c'était ce que tu voulais me dire ? Est-ce que c'était ce que tu voulais faire passer comme message ? » Et cette façon de dédramatiser, plutôt que d'encaisser, de rien dire, ou à l'inverse, de revoyer comme un ping-pong, comme une balle de tennis dans la poire de l'autre, la méthode qui consiste à dire « attends, je voudrais être sûr de bien comprendre ce que tu m'as dit, je voudrais être sûr, donc j'ai cru comprendre que tu voulais dire ça, 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 est-ce que j'ai bien entendu ? Est-ce que j'ai bien analysé la situation ? » Et vous verrez que dans l'immense majorité des cas, la personne en face va redescendre en température, va faire appel non plus à ses mécanismes de cerveau reptilien et à sa montée en température, mais à l'inverse, va essayer d'être beaucoup plus factuel, parce qu'on réapaise le ton et on redevient beaucoup plus analytique, et non plus émotionnel en volume, en passion, en tension. Ça mérite de petits exercices de « tu viens de me dire ça, est-ce que j'ai bien entendu ? » « est-ce que tu voulais dire ça, ça, ça ? » Alors si vous m'essayez ce truc, vous allez voir, ça marche évidemment bien, si on pouvait le faire en début de semaine, ça pourrait éviter un tas de tensions. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou, parce que ce sont des trucs, j'aime bien des petits trucs comme ça, qui permettent de se comprendre que je suis un mercurien, donc la bonne blague, c'est un truc hyper important pour moi. Je vous le dis, tentons-le. Ça, c'était pour ce carré Mercure-Pluton qui passe, alors il va passer vite, mais comme c'est le premier aspect, former Mercure-Pluton avec le Pluton qui est rentré en verso, attention en ce moment, il y en a qui parfois entendent bien, puis d'autres qui n'entendent pas bien, alors on est tenté de monter, mais ça ne marche pas toujours. Voilà, c'est fait, j'ai fait mon tour là-dessus. Après, j'ai toujours Vénus en taureau, magnifique, sublime, somptueuse Vénus en taureau, charme maxima pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. Vénus vous veut un bien fou à vous. Et puis en même temps, j'ai Mars, donc énormément de charme en ce moment, tout ce qui a fait que les sens, leurs sentis sont hypertrophiés, donc ça m'équilibre quand même pas mal, cette position de Mercure en tout début taureau. J'ai Mars en cancer, très belle énergie pour mes signes d'eau, très belle énergie pour mes signes d'eau. En ce moment, on retrousse les manches, là, j'ai retroussé les miennes. Excellent pour mes cancers, excellent pour mes poissons, pour mes scorpions, et puis par jeu d'extension, quand une planète est en cancer, elle veut du bien à mes taureaux et puis à mes vierges, vous cinq, en ce moment, une très belle énergie. Saturne, toujours début poisson, pareil, sagesse, recul, prudence, secondarité pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux. Uranus, toujours 17 taureaux, j'attends la conjonction Mercure-Uranus, ça va être quelque chose. Bon, voilà, toujours cette créativité, mes taureaux, cette envie de changement, de transformation pour mes taureaux, pour mes vierges, mes capricornes encore, pour mes poissons, pour mes cancers, Uranus le créatif, en ce moment, il vous propose plein d'idées et d'hypothèses. Neptune, toujours autant de finesse, parce qu'il est à la fin des poissons, 26 degrés, donc toujours aussi intuitif, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes aussi. Voilà, c'était l'idée de ce qui se passe un peu dans le ciel cette semaine. Il n'y a pas grand-chose, en fait, juste quatre petites séquences avec le Mercure carré de Pluton, début de semaine, sinon pour le reste, un soleil Jupiter dans le ciel. C'est vraiment, ça fait partie des aspects que j'aime le plus voir. C'est pour ça qu'il y a, ce qui est intéressant quand on essaye de faire, de voir une vision d'ensemble d'un thème, d'un profil, d'une mise en situation planétaire, en fait, c'est de voir qu'il y a des aspects extrêmement fluidifiants et d'autres qui sont parfois un peu tiraillés, parce que c'est jamais tout blanc, tout noir, on le sait, c'est du bon sens, mais quand il y a à la fois un très bel aspect de l'Égypte et à la fois un carré-mercure-Pluton, si on fait attention à la façon dont on communique, ça va beaucoup, mais alors vraiment beaucoup mieux, et puis on sait très bien à quel point j'aime voir le bon côté des choses. Voilà, je voulais vous raconter ça cette semaine, un peu atypique. Merci dans tous les cas pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires. Et puis faites l'exercice, vous me direz. À très vite.